Ici Paulette Légère, c'est avec plaisir que j'ai accepté d'animer la première émission sur l'évangélisation par la gratitude. Les petits groupes de partage de foi vont approfondir ce thème au cours de six rencontres cet automne. Je suis accompagnée aujourd'hui de Ginette Roson. Bonjour Ginette. Bonjour Paulette. Merci de m'avoir invitée. C'est mon plaisir. Je suis tellement heureuse que tu aies accepté de débuter cette série d'émission sur l'évangélisation par la gratitude. Ginette, parle-nous un peu de toi. Moi, je suis Ginette Timmins. Je vis ici. Mes parents vont célébrer 53 ans de mariage bientôt. J'ai un frère qui est six ans plus jeune que moi. J'ai un fils. J'ai un compagnon très cher de 18 ans. J'ai une belle fille. Je suis mémé à trois beaux petits-enfants. Ça fait 22 ans que j'appartiens à un petit commerce de nettoyage. Je suis thérapeute des soins avec le Tambour Unité. J'ai suivi un micro-programme de deux ans à l'Université Laval en ligne grâce à l'Internet pour devenir animatrice de messages. Cette année, j'ai commencé à co-animer des seuils de la foi. C'est un étude biblique pour les adultes avec la catéchèse messages. Wow! Tu dois être occupé. Un petit peu. Commençons la rencontre en demandant les lumières de l'Esprit-Saint. Au esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Au esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Au esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Au esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Alors, dans la première rencontre des petits groupes de partage de foi, nous ferons un retour sur notre vécu de la gratitude. Ginette, peux-tu nous partager un moment où tu aurais vécu de la gratitude? Pour moi, c'est au commencement, c'est d'avoir été béni avec des bons parents qui m'ont appris que Dieu, c'est à notre Père, que Dieu était à nos relations, que Dieu nous habitait et qu'il ne nous abandonnait pas. Puis aussi que maman Marie, la bienheureuse mère de Jésus, est pour moi la maman céleste. Puis, pour moi, avoir la foi, c'est vraiment une gratitude. Merci. Moi, je constate dernièrement la chance que ma famille et moi avons eue d'avoir ma mère de 93 ans à la maison pendant la pandémie. Et la chance que moi j'ai eue d'être déjà installée auprès d'elle ici à Zilda et non pas toute seule dans ma maison au Nouveau-Brunswick. Nous étions toutes les deux au bon endroit pour affronter la pandémie et je rends grâce pour ce bienfait. Ginette, qu'est-ce qui nous empêcherait de vivre de la gratitude, à ton avis? Bien, moi, je crois que des manques de reconnaissance envers Dieu ou des manques d'amour envers les autres peuvent être des obstacles qui empêchent la gratitude. car Dieu, il veut notre bien-être. Puis Dieu, comme nous sommes tous ses enfants bien-aimés, donc il veut le bien de nous. La gratitude est impossible aussi si je vis constamment dans le regret, si je n'arrive pas à me pardonner puis à accepter les erreurs de mon passé. Aussi, si je me compare toujours aux autres, que je ne me crois pas ou que je me crois moins bonne, moins intelligente que d'autres. Et si je ne m'accepte pas tel que je suis, et si je répète continuellement des paroles négatives à mon sujet. Je pense que ça aussi, ça peut nuire. Qu'est-ce qui nous aide à vivre de la gratitude? Pour moi, c'est la prière puis de la méditation. Dans ma prière, je vais demander à Dieu souvent qu'il me prête ses yeux, afin que je puisse voir l'amour puis la beauté que lui voit. Puis c'est l'amour de Dieu qui nous transforme. Il me retourne dans un état de gratitude. Moi, ce qui m'aide à vivre de la gratitude, c'est d'accepter ma vie puis de croire que je suis unique dans le plan de Dieu. Puis c'est d'accepter les défis que me lance la vie. Par exemple, d'accepter le défi d'entreprendre cette émission, de reconnaître l'occasion que la vie me donne de vivre l'expérience, d'apprécier ce que j'y apprends, puis de remercier celui qui rend tout ça possible. Il y a un autre défi pour moi, c'est de renouer mes liens avec les membres de ma famille, frères et sœurs, neveux et nièces, après une absence de 40 ans. D'être à l'écoute puis rechercher les occasions de rassemblement. Durant le COVID, par exemple, c'est un peu plus difficile. Quenchons-nous maintenant sur la parole de l'Évangile de Matthieu, 10, verset 16 à 21. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous leveront au tribunal et vous flagelleront dans vos synagogues. Dans leur synagogue, excusez. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire, vous sera redonné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Acte amont la parole de Dieu. Louange à toi, Saint-Jésus. Qu'est-ce que cette parole te dit à toi aujourd'hui? Bien, cette parole, ça me dit que Dieu nous envoie en mission, proclamer la bonne nouvelle. Nous allons souffrir dans notre vie, mais le Seigneur va nous accompagner dans nos souffrances. L'Esprit Saint de notre Papa, il nous guidera nos paroles. Jésus est allé jusqu'au bout pour nous. Quand j'étais petite, une parole qui m'a vraiment émerveillée, c'est quand Jésus était sur la croix. Il a dit à son Père, je te remets ma vie. Wow, ça, ça m'a vraiment... Ce n'est pas les fausses puissances qui ont enlevé la vie, pas du tout. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Ça me fait penser à ça. C'est ça de partager la bonne nouvelle, que Dieu nous aime. Oui, tu as raison. Moi, cette parole me parle parce que j'entends Jésus me donner des conseils sur comment survivre dans ce monde aujourd'hui. Sois prudent comme le serpent et candide comme la colombe. Méfie-toi des personnes. Mais ce qui me frappe, c'est Jésus qui dit, voici que moi, je vous envoie. Jésus a dit cela à ses disciples, voici que moi, je vous envoie. Jésus avait choisi ses disciples, il les avait bien préparés, il leur avait dit, leur demandé, voici que moi, je vous envoie. Ce qui, moi, me rejoint, c'est Jésus. Il t'a choisi, toi, Ginette, il m'a choisi depuis longtemps. Il nous a choisi depuis longtemps. Il nous a préparés. Il a mis des personnes sur notre route. Puis, à plusieurs reprises, Jésus nous a envoyés. Si je reprends tes paroles du début, comme Jésus t'a bien préparé, puis moi aussi, il m'a bien préparé. Puis, je suis née dans le Moulin-Fleur, j'ai grandi à Zilda, puis là, il m'a envoyée au pays de mes ancêtres. Puis, en ce moment, il m'a fait revenir à Zilda. Il y a encore du travail pour moi. Je n'aurais jamais pensé d'animer des émissions de télévision, si tu m'avais dit ça. Puis, cette parole me dit d'être attentive aux missions que Jésus me donne. Et ce qui me réconforte le plus dans cette parole, c'est lorsque Jésus dit de ne pas m'inquiéter, de savoir quoi dire et comment le dire. S'il y a quelque chose pour lequel je me fais du souci, moi, c'est bien ça. Ne pas savoir quoi dire en public, là, ça m'énerve. Mais cette parole me rassure parce qu'il dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Puis, sachant que l'esprit me guide, puis qu'il m'appuie dans mon travail, puis dans mes paroles, je peux arrêter de m'inquiéter et mettre toute ma confiance dans le Seigneur, mon rocher et ma paix. Bon, nous avons beaucoup parlé de gratitude jusqu'à date, mais le thème est l'évangélisation par la gratitude. Alors, peux-tu nous lire le paragraphe suivant, Ginette? Oui, merci. Évangéliser, c'est aider une personne à être attentif à la valeur qu'il a aux yeux de Dieu. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Isaïe 43, 4 C'est lui dire que Dieu l'aime. Notre société s'est éloignée de Dieu, je pense. On est tous d'accord avec ça. Nos églises sont peu fréquentées. On est témoins d'une crise de la foi, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, dans ce contexte? Bien, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, évangéliser? Bien, pour moi, évangéliser, c'est oser d'aller à la rencontre des gens. Leur laisser savoir comment Dieu les aime. Que Dieu veut leur bien. Le royaume de Dieu, c'est pour tous, chacun de nous autres. Puis, pour moi, c'est une grande gratitude d'aller à la rencontre des gens et de leur partager ça. D'après la définition que tu as lue sur évangéliser, moi, je comprends qu'évangéliser, c'est aimer mon prochain. Puis, de lui rappeler, quand l'occasion se présente, qu'il est aimé de Dieu et qu'il est une personne importante dans le plan de Dieu. Ça s'approche un peu de ce que tu dis. Moi, ce message-là, quand je le reçois de quelqu'un, quelqu'un me dit « Dieu t'aime », ça fait monter en moi des larmes de gratitude. Moi, l'amour, c'est un message puissant qu'on n'entend pas assez souvent, je trouve. C'est un message qui peut changer une vie. Oui, je crois que, pour moi, ça serait de faire des relectures avec des petits groupes de gens pour aller voir les belles histoires d'amour qu'il y a dans la Bible, puis faire des liens avec leurs histoires, puis la note, puis comment découvrir comme le dessin bienveillant de Dieu, puis voir comment Dieu t'alfile conducteur d'une alliance avec son peuple il y a plus de 3000 ans, puis qu'aujourd'hui, c'est nous autres le peuple de Dieu. Puis, notre histoire n'est pas écrite encore parce que personne ne l'a ajoutée, mais, tu sais, c'est là, ça fait que, ça pour moi, c'est une nouvelle façon d'évangéliser quelque chose qui est déjà là, tu sais, de revoir d'une nouvelle manière. Oui, tout ce qui est là, l'essentiel, dans la Bible. Oui. Pour moi, l'évangélisation, là, c'était dans ma tête, c'était prêcher la parole de Dieu dans le but de convertir. Mais cette nouvelle évangélisation dont on parle, moi, ça m'interpelle beaucoup parce qu'elle m'appelle plutôt à rencontrer l'autre en ami, puis lui partager le message qu'il est aîné de Dieu. C'est moins, je ne sais pas, j'aime l'approche. Puis, ce prochain-là, je le rencontre dans mon entourage. J'évangélise autour de moi, autour des personnes que Dieu met sur ma route. Il suffit d'avoir l'œil ouvert sur notre entourage, puis le cœur connecté à notre Père du ciel. Mais c'est lui qui mène et qui donne le courage pour cette évangélisation. Mais cette façon de vivre ma foi est à des années-lumière, là, des enseignements de la catéchèse de ma jeunesse. Ouf! Elle me semble plus humaine, plus respectueuse, puis plus réalisable pour moi. Je suis vraiment contente qu'on ait une nouvelle évangélisation. Faire preuve de gratitude, c'est savoir reconnaître les bienfaits que l'on reçoit et savoir remercier pour ses bontés. Alors, comment est-ce que la gratitude peut servir dans une nouvelle évangélisation, selon toi? Bien, moi, la gratitude, ça me donne une sortitude très favorable. De faire des échanges de partage avec les gens que je rencontre. et de leur demander comment Dieu s'est révélé dans leur vie à eux, dans leurs histoires, dans mon histoire, dans notre histoire. C'est ça pour moi. Moi, si je réussis à cultiver en moi la vertu de la gratitude, je finis par comprendre que Dieu m'aime d'un amour éternel qui veut mon bonheur, puis que la victoire de l'amour, là, est certaine, même si elle n'est pas visible, là. Bien, cette joie-là d'être aimée, là, je ne pourrais pas la garder pour moi. Puis, je vais vouloir la partager avec les autres. Puis, c'est ce désir-là de partager que Dieu nous aime, là, c'est ça qui va m'amener à évangéliser. Alors, la gratitude, pour moi, là, c'est la motivation qui va mener à l'évangélisation. Moi, c'est de même, je vois ça. On peut donner peut-être un bref historique du thème, où ça vient, ce thème-là. Cette idée d'évangélisation par la gratitude nous vient du père Lionel Dalle. C'est l'auteur du livre « Le miracle de la gratitude ». Pendant le carême de 2018, le père Lionel a offert aux gens de sa paroisse en France un parcours gratitude, qu'il a appelé. 300 personnes ont suivi ce premier parcours. Alors, Père Dalle a vite compris que ce parcours serait une manière plus facile de se retourner vers Dieu. C'est plus facile que la messe. L'idée a été reprise dans plusieurs paroisses en France avec succès, puis c'est un formidable outil d'évangélisation pour chaque chrétien. C'est pourquoi ce parcours nous est proposé par Émile Guy comme thème pour nos rencontres de partage de foi. Je suis contente qu'il a trouvé ça. C'est une bonne, bonne idée. Alors là, on va essayer ensemble un exercice que propose le père Lionel Dalle avec la règle des trois R. Reconnaître, ressentir et remercier. Moi, je vais commencer avec un exemple qui m'a apporté beaucoup, beaucoup de bienfaits. Ma participation au Cursio 2019. Je sais que tu étais là, puis on s'est rencontrés là, en fait. L'exercice me demande de visualiser le plus précisément possible tous les détails de ce bienfait. Alors, moi, je suis de retour à Sudbury depuis quatre mois après avoir vécu au Nouveau-Brunswick pendant 40 ans. Je ne connais plus personne dans ce milieu ici, sauf ma famille immédiate. Alors, je me présente au père Perron après la messe à Chambersburg. Il ne me reconnaît pas. On ne peut pas le blâmer non plus après 40 ans. Mais, il se souvient de mon nom. Il me demande si j'accepterais de faire l'animation du chant pour la fin de semaine Cursio. Là, on est au début du mois d'août. J'accepte de faire mon possible pour le dépanner. Alors, ça, c'est reconnaître, mais c'est un peu de reconnaître. Puis, en quittant l'église, ce jour-là, j'ai eu une grande joie. Ça m'envahit, là. Puis, j'étais tellement fière d'avoir fait contact avec Père Perron, puis de pouvoir lui rendre service, là. Je savais que c'était un moment important, que j'avais posé un geste important. En tout cas, remercier, c'est passer à l'action, puis donner à son tour. Alors, j'ai animé le chant de la fin de semaine Cursio, mais ce que j'ai reçu en retour, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai entendu des témoignages de vie qui m'ont ébranlée, des vies éprouvées qui, malgré et au-delà des souffrances et des peines endurées, ont toujours fait confiance au Seigneur. Puis, des personnes usées par la vie, mais vibrantes d'amour. Moi, ces témoignages m'ont donné le courage de réévaluer ma vie, de revoir les choix que j'avais faits dans mon passé, de comprendre le pourquoi de ces choix-là, de considérer attentivement le chemin sur lequel j'étais engagée. Est-ce vraiment la meilleure route pour moi? Ça a été, comme vous pouvez constater, le moment fort d'un changement de cap, qui était déjà en marche, je pense. Mais ce changement, c'était, je pense, une conversion lente. Je le constate aujourd'hui, cette conversion, elle progresse avec chaque oui que j'accepte. Chaque mission que j'entreprends, joyeusement, me rapproche de lui. La foi, c'est dans chaque oui qu'elle grandit. Je viens de comprendre ça, là. Je continue d'animer le chant dans les diverses activités du mouvement Curcio. Puis, j'ai découvert une belle communauté de personnes. Moi, je remercie le Seigneur tous les jours pour ce contact qui m'a ouvert la porte à un cercle d'amis qui me tiennent beaucoup, beaucoup à cœur aujourd'hui. Alors, à ton tour, Ginette, partage-nous un bienfait que tu as reçu récemment en suivant les trois étapes. Bon, bien, pour moi, là, si j'entourne pour le pratiquer, c'est de reconnaître. À mon premier Curcio que tu étais là, l'an passé, à 2019. Puis, c'est à cause d'une bargain que j'avais faite avec mon ami Michel Audette. J'y avais dit, parce qu'elle m'avait invité d'aller, puis j'ai dit, « Hey, sais-tu quoi? Viens au congrès de message avec nous autres à Montréal. Puis, moi, j'irai avec vous autres à Sudbury. » Puis là, j'ai rencontré le père Perron. Nous avons vu une très... J'ai vu une très belle réconciliation. J'ai eu une belle fin de semaine. Mais ma réconciliation, là, j'ai pu me défouler d'un secret d'enfer, d'un manque que j'avais eu vers Dieu puis moi-même. Puis, la grande libération que j'ai ressentie, une immense joie, là, de ce pardon-là, de la grâce, du don par-dessus don, puis l'amour de Dieu, puis, tu sais, ça m'a vraiment donné le courage de pouvoir commencer ma mission que j'avais déjà préparée, tu sais, toute ma vie. On est en devenir, je crois, puis ce qui nous amène. Puis, je rends grâce pour cette belle réconciliation-là pendant mon premier cursio avec le père Perron. Qu'est-ce que l'exercice de la gratitude peut apporter dans la vie, tu penses? Bien, pour moi, ça a touché mon cœur profondément, la grâce de Dieu, pendant la réconciliation du cursio. Puis, cela m'a donné le courage, tu sais, comme j'ai dit, de pouvoir co-animer sa parole. Puis, pour moi, c'est vraiment se remettre en état de grâce, avoir la gratitude, c'est vraiment une belle chose à vivre. Moi, cet exercice-là me donne l'occasion de m'arrêter. Parce que moi, je suis une personne qui n'arrête pas beaucoup, mais de faire silence, puis de voir et de reconnaître les bienfaits qui surviennent dans ma vie au quotidien. Avec toutes les distractions qui surviennent au cours d'une journée, puis je suis certaine que toi, tu en connais beaucoup avec ton commerce, là. Il y a beaucoup de choses qui passent inaperçues. Puis, l'exercice m'aide à ne rien manquer, à te faire un retour, puis ça m'aide aussi, ça m'entraîne l'œil à rechercher les dons que la vie m'offre, je trouve. Comment fait-on pour développer cette attitude de gratitude dans notre vie? Bien, l'exercice de la gratitude m'apporte beaucoup de joie. Puis, c'est en faisant des relectures, tu sais, c'est là que je rends grâce pour tout ce que j'ai reçu. Puis, quand je me tourne vers Dieu, puis je rends grâce, il y a une dynamique tout à fait extraordinaire qui se produit, un immense bien-être qui s'installe. Puis, ça, ça enlève le stress. Puis, c'est remplacé par un quimau de joie. Puis là, tu sais, le feu est allumé, là. Puis, c'est le fun d'être à la rencontre des gens. Puis, tu sais, si on voit quelqu'un qui a fait le boss un peu, bien, on peut partager qu'eux autres tous ont aimé. Puis, des fois, si c'est moi qui a fait le boss, bien, c'est eux autres, on est désenvoyés, chacun, chacune de nous. Puis, tu sais, c'est vraiment quelque chose. Puis, c'est à pratiquer. C'est à développer. L'attitude de gratitude, ça se développe par la pratique, justement. Puis, au point où la gratitude devient une habitude naturelle qui nous aide à surmonter les difficultés parce qu'elle nous entraîne à retenir que ce qui peut nous aider à cheminer puis à ignorer peut-être les idées négatives qui pourraient nous décourager. Ça nous habitue comme ça. Rendons grâce avec un autre chant. Merci, merci, Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci, Seigneur, tu me rends le goût de chanter. plus doux qu'une halte en chemin. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous pouvez trouver les cinq épisodes du miracle de la gratitude sur YouTube en recherchant évangélisation par la gratitude Lionel Dahl. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, je vous dis qu'il est encore temps de participer à un petit groupe ou même d'en organiser et un avec quelques amis. Communiquez avec votre paroisse ou avec Émile Guy au centre diocésain. Il se fera un plaisir de vous aider. Au revoir et surtout, portez-vous bien. Tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci, Seigneur, Tu me rends le goût de chanter. Mais pour cela, mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même, s'aimer soi-même comme on aime. Garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire d'être un modèle bien trop parfait.